Imaginons un immense marché où s'achète et se vend tout ce qui est produit dans le monde. À minuit, le marché ouvre ses portes. À une heure, tout ce dont on a besoin pour vivre a été vendu, des carottes, des ordinateurs, des soins médicaux et tout le reste. En une heure de plus, toute la monnaie qui s'est échangée sur le marché a servi à financer les usines des ordinateurs, la culture des carottes. De deux à trois heures, on échange encore les devises entre elles, des euros contre des dollars et des dollars contre des yuans. À trois heures, presque tout le monde a terminé les échanges liés à l'économie réelle. Seuls quelques traders restent là. Et tout le reste de la journée, ils achètent des produits en pariant que leur prix va monter et qu'ils pourront les revendre plus cher. On appelle ça la spéculation. Mais ça, je pense qu'on peut le garder vraiment, ça c'est bien. Oui, c'est deux trucs. Ça aussi, ça fait partie de la main des grands. Là, plutôt mettre le logo là. Ah oui, ça c'est bien. Et du coup, on en a deux sacs d'aluminium. Oui, oui, non, mais c'est excellent. Moi j'aime bien les couleurs comme ça, je pense que c'est très bien. Mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée ? Il doit m'en rester cinq. Le sol, c'est une monnaie pour créer des échanges qui ne se perdent pas dans cette consommation un peu capitalistique. Sachez qu'il y a une vraie volonté politique, en tout cas de la ville de Toulouse, de développer effectivement et d'être et d'accompagner le sol violette puisque c'est 120 000 euros qui ont été votés sur le sol violette. Une grosse, grosse, grosse diversité interculturelle dans ce projet est démocratique. Au fond du cœur, ça y est, c'est lancé. Le sol violette à Toulouse, c'est lancé. Ce que la monnaie, c'est le reflet du désir mimétique. C'est-à-dire, c'est ce que tout le monde veut posséder. C'est ni plus ni moins qu'une marchandise particulière que tout le monde désire, non pas pour elle-même, mais pour les charger contre autre chose. La monnaie, c'est une représentation symbolique de la richesse. En tant que telle, ça n'a aucune valeur. Tout le projet sol, c'est un projet de réappropriation de la monnaie par le citoyen. L'objectif, c'est qu'on fasse une expérimentation où on peut vraiment axer, on peut collectivement se dire voilà, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Pour rendre le sol vraiment attractif, à un moment donné, il faudra augmenter le nombre de boutiques et de partenaires commerciaux chez qui les personnes pourront dépenser leur sol. Qu'aimeriez-vous améliorer dans cette monnaie complémentaire l'accès au transport, l'accès aux producteurs locaux, l'accès aux artisans ? Améliorer l'accès des plus précaires, c'est-à-dire les précaires des précaires, précaires, bobos, bourgeois. Et donc, pendant l'expérimentation qui dure 6 mois, 30 personnes, ils reçoivent 30 sols par mois. Grâce à ces 30 sols, j'achète du bio, chose que je faisais pas avant, quand j'avais pas de sols de biolette. Alors, suivons le voyage d'un coupon billet de un sol. Un soliste va le chercher à la banque et il le dépense dans une entreprise du réseau. Le sol change de main à chaque échange de biens ou de services entre les acteurs du réseau. Quand il a terminé son tour, il a produit l'équivalent de 4 euros de richesse car il a circulé entre 4 entreprises agrées. On dit que la richesse se crée quand la monnaie circule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...